Maintenant, on va commencer un nouveau chapitre, c'est le champ magnétique créé par un courant électrique. La première expérience qui a mis en évidence la création d'un champ magnétique par un courant électrique se fait par le physicien danois Hans Christian Ørsted. En 1820, pendant un cours sur l'électricité devant ses élèves, il constatait qu'un courant électrique qui passe par un fil influence sur une aiguille et montait, l'aiguille se dévie, ce qui met en évidence la création d'un champ magnétique par quoi ? Par un courant électrique. Maintenant, on va faire cette expérience au laboratoire, observer cette expérience. C'est un fil cylindrique en cuivre. Il est relié à un générateur. Ça, c'est un interrupteur. Maintenant, l'interrupteur est ouvert. Je veux placer ici l'aiguille. L'aiguille est parallèle tout d'abord au fil conducteur. Maintenant, en fermant l'interrupteur, c'est-à-dire un courant circule dans le fil, remarquant que se passe-t-il, l'aiguille se dévie, ce qui met en évidence un champ magnétique créé par quoi ? Par un courant électrique. Ça, c'est l'expérience d'Eursted. Ça, c'est la première expérience qui met en évidence la création d'un champ magnétique par un courant électrique. En ouvrant l'interrupteur, je constate que l'aiguille prend sa position, sa direction initiale. Maintenant, si je change les connexions, c'est-à-dire au générateur, c'est-à-dire j'ai changé quoi ? La direction, pardon, le sens de circulation du courant électrique dans le fil. Maintenant, en fermant l'interrupteur, je constate que l'aiguille dévie dans le sens opposé. Donc, l'orientation de l'aiguille dépend de quoi ? De le sens du courant électrique dans le fil conducteur. On va faire aussi une autre expérience qui met en évidence la création d'un champ magnétique par un courant électrique. En utilisant une bobine et quoi ? Et un barreau est monté. Regardons bien. Maintenant, on va mettre en évidence le champ magnétique créé par un courant électrique. Pour cela, on considère une bobine, un interrupteur, l'interrupteur est ici ouvert, un générateur qui alimente la bobine par une tension de 31 volts et qui est responsable de la circulation du courant dans la bobine. La bobine est un roulement de plusieurs spires autour d'un certain cadre. Cet enroulement de spires forme une bobine. Le nombre de spires dans cette bobine est égal à combien ? A 1200. 1200 spires sont enroulées sur cette bobine. A proximité de lignes de deux faces de la bobine, on place quoi ? Un barreau est monté. Remarquons, ça c'est le pôle nord du barreau est monté et on regarde avec cette face de la bobine. Avec cette face. Maintenant, en fermant l'interrupteur, remarquons que se passe-t-il. En fermant l'interrupteur, un courant circule dans la bobine. Maintenant, remarquons que se passe-t-il. La bobine attire quoi ? Attire le barreau est monté. La bobine attire... Regardons bien. Cette face, cette face de la bobine attire le pôle nord. Puisque la bobine attire le barreau est monté, on peut dire que la bobine se comporte comme un aimant tel que cette face de la bobine se comporte comme un pôle sud qui va attirer le pôle nord. Maintenant, ça c'est l'aimant qui est équivalent à cette bobine. Ici, ça c'est le pôle sud de la bobine. Il attire le pôle nord. Maintenant, si je place le pôle nord de l'autre côté de la bobine, remarquons que se passe-t-il. Maintenant, on va ouvrir l'interrupteur. Regardons que se passe-t-il en fermant l'interrupteur. La bobine repousse l'aimant. Cette face repousse le pôle nord. Donc, ces deux pôles sont de même nom ici. Ça c'est le pôle nord. Je vais recommencer l'expérience. En fermant l'interrupteur. Tout le monde d'accord ? Il y a repulsion dans ce train. Maintenant, si on change les branchements. Si on change le branchement au borne de la bobine, c'est-à-dire le courant circule dans le sens opposé maintenant dans l'espire. C'est-à-dire qu'on a changé le sens de la circulation du courant dans la bobine. Maintenant, remarquons bien. Si je place le pôle nord ici et je ferme l'interrupteur, remarquons que se passe-t-il. La bobine attire l'aimant. La bobine ou cette face de la bobine attire le pôle nord. Donc, la bobine se comporte comme un aimant tel que le pôle sud est de ce côté-là. Tout le monde d'accord ? Le pôle sud de ce côté-là. Maintenant, si je place ici le pôle quoi ? Le pôle sud. Le pôle sud du barreau est monté et on regarde de cette face de la bobine en fermant l'interrupteur. Donc, le pôle sud est attiré par cette face de la bobine. Donc, si ça est le sud, cette face doit être quoi ? Le pôle nord. Donc, maintenant, toute bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un barreau aimanté ou un aimant. Tel que les noms de ces faces dépendent de quoi ? De sens de la circulation du courant électrique dans la bobine. Donc, et finalement, la bobine crée un champ magnétique. Ce champ magnétique était toujours orienté du pôle sud au pôle nord, c'est-à-dire dans ce sens. Lorsqu'on inverse le sens du courant dans la bobine, la bobine se comporte comme cet aimant et par suite, elle crée un champ magnétique dans ce sens. Alors, le sens du champ magnétique dépend de quoi ? Du sens du courant qui circule dans la bobine. Ces deux expériences montrent qu'un courant électrique crée dans son voisinage, je crois, un champ magnétique. Le sens du vecteur champ magnétique en un point donné dépend de quoi ? Depend du sens du courant électrique. Vous devez pas, vous devez pas à rendre continuellée d'un risque. Bautant tout l' Yok Bruno.